avoir recours à des cabinets, c'est l'excès en toute chose qui est condamnable. Alors l'excès justement a provoqué un débat enflammé autour du Burkini. Vous avez proposé, et il faut le noter depuis longtemps Philippa, d'inscrire dans la Constitution, et je vais lire la phrase à nos auditeurs, « Nul ne peut se prévaloir de sa religion pour qu'il soit dérogé en sa faveur d'une règle commune ». Si on inscrit cela dans la Constitution, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est très simple, tous les gens qui sont absolument perdus, faute d'une référence républicaine claire et s'imposant à tous, seront maintenant dans un champ magnétique comme de la limaille de fer en présence d'un aimant. À chaque fois qu'on vous demandera, est-ce que quelqu'un peut refuser qu'un homme vous examine à l'hôpital, qu'il y ait des... Dans une entreprise ? Quand on exige des tapis de prière aux vestiaires, ou l'interruption du travail ? Vous imaginez un chauffeur de la RATP qui dirait, « Vous respectez ma religion, donc je dois m'arrêter pour prier cinq fois par jour. » À chaque fois qu'il y aura ces revendications, tout le monde saura, dans les écoles, dans les centres sportifs, dans les piscines, dans les centres culturels, dans les mairies, dans les ateliers. Tout le monde saura quelle est la règle commune. Vous voulez dire que ce changement de constitution va infuser sur tous les champs de notre société ? Il y a des milliers de décisions qui se prennent partout, aussi bien dans les entreprises que dans les mairies, ou les lieux publics, et les hôpitaux. Tous les jours, des décisions se prennent. Et que voulez-vous ? Le médecin, le maître nageur, ce ne sont pas des spécialistes des principes républicains, il faut qu'ils les connaissent. Vous ne voulez pas faire peser sur toute cette personne-là, dans les différents champs de notre société, de telles décisions ? Donc vous vous dites « on inscrit dans la constitution ». Vous savez ce qu'on va vous dire, Philippe ? Encore, on change la constitution pour cela ? Mais la question n'est pas de savoir si c'est une nouvelle révision constitutionnelle, mais de savoir si ce serait une révision de trop. Et moi, je dis que cette révision est absolument nécessaire. Elle a d'ailleurs été votée par le Sénat. Qu'attend-on pour achever le processus qui nous permettra d'éviter... Le gouvernement ne vous suit pas. La majorité ne vous suit pas. Mais il a tort. Et il doit reconsidérer sa position. Parce que je crois que c'est la solution pour éviter toutes ces tartufferies. Cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est du Molière. Il y a un moment où les règles de la vie commune doivent s'imposer sans tergiverser. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien sinon, c'est l'éclatement de la société. C'est l'emprise exercée par certaines communautés sur ceux qui s'y rattachent. Celles et ceux. Et ceci, ça n'est plus la République. Merci Philippe Bas d'avoir été notre invité ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bonne journée à vous ainsi qu'à nos audits. Merci à vous.